Yo, bienvenue à Manga Badass. Aujourd'hui, je me présente à vous le Vagalam, l'âme en peine. Je viens de finir les 50 tomes de Dream Team, mieux connus sous le nom de Airu no Sora en animé. Et voilà, j'ai le cœur brisé, j'ai l'impression que dorénavant, son rythme de parution est d'un tome par an. Et chez nous, vu que c'est des doubles tomes, ça s'avoisinera approximativement une sortie tous les deux ans. Il faut dire que je me suis régalé, c'était 15 années de travail, certainement 15 années de dur labeur pour l'auteur et il n'a pas fini. En tout cas, c'est certain qu'il y a mis un certain investissement, 15 ans. Et moi, j'ai accompagné la vie de lycéens et de lycéennes à travers leur sport, leur vie, voilà. Et puis aujourd'hui, c'est eux qui m'accompagnent. Je peux vous donner un exemple tout simple. Après avoir lu un tome, souvent, il m'arrivait d'aller au boulot, je prenais ma voiture et tout le long du trajet jusqu'à mon boulot, je repensais à ces personnages. Donc voilà, l'attente va être longue. C'est un manga de sport porté sur le basket, mais finalement, à mon goût, si tranche de vie au fil des tomes. Alors cette série a quand même débuté en 2005. Bien sûr, les dessins ont grave évolué. Je ne vous parle pas des personnages, mais je ne peux pas omettre l'originalité de l'oeuvre. Car il est facile d'imputer aux mangas de sport leur manque d'originalité. Genre, c'est toujours la même chose. Ce qui n'est absolument pas le cas ici, en fait. Alors oui, il y a un air de slam dunk dans cette oeuvre. Au début, on a affaire un petit peu à du Rookies Redemption. Voilà, donc à travers le sport, à travers le basket, des mauvais garçons, des Yankees vont essayer de rentrer dans le droit chemin, mais surtout trouver un sens à leur vie. Et c'est vraiment ça qui est très bien fait dans l'oeuvre. Ce n'est pas bateau, ce n'est pas ridicule. Et surtout au fur et à mesure de l'oeuvre, ça va vraiment prendre son sens. Voilà, on peut dire en toute transparence que c'est l'enfant légitime de slam dunk. On y voit des références, un clin d'oeil assez flagrant qui parle concrètement du manga slam dunk. Alors voilà, on voit que l'auteur reprend les petites touches qui ont fait le succès de slam dunk, bien ancrées dans le réel. Que ce soit les matchs de basket, mais aussi les détails sur les chaussures de basket, bien connues, bien réelles. C'est là où ça va peut-être un peu plus loin que slam dunk. Donc, je veux dire, dans la vie de tous les jours. Bien sûr, la patte comique du manga est présente. Elle est d'ailleurs incarnée par Chiaqui à la force surhumaine, à l'appétit de Glouton et à cette faculté de se prendre pour un génie. Chiaqui n'est pas le personnage central du manga. Ce qui est appréciable aussi, parce que c'est bien fait, c'est que les personnages savent qu'ils sont dans un manga, du moins lors de petites séquences de tranches de vie, comme on peut en retrouver dans certains adashis. D'ailleurs, ce qui est aussi appréciable, c'est ces petits mots écrits en tout petit, lorsqu'ils sont en train de parler. C'est des petits textes, des petits détails, un petit bout de phrase, de rien du tout, mais qui donnent tellement de dimension aux relations entre ces personnages. C'est vraiment très bien fait. Bien sûr, c'est une oeuvre que je conseille à toute personne qui apprécie, particulièrement les longs périples. Je pense à ceux qui lisent Kingdom, One Piece, tous les gros shonen très très longs. Il est préférable d'avoir de la place dans sa manga texte si vous ne lisez pas en numérique. C'est un manga qui va vous transporter, mais surtout vous faire vivre des émotions. Alors, la question qui se pose, c'est par quoi je vais le remplacer ? Maintenant que j'ai fini, quasiment fini, cette série. En transition, je sais que je vais lire Alice in the Borderlands, parce que je les possède déjà et qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est que je les lise. Donc, c'est quoi ? 18 tomes ? 18 tomes, ça va être réglé courant du mois, voire le mois prochain, en comptant mes lectures que j'ai autour. Mais ensuite, je suis face à un autre dilemme, et pas des moindres, car là je vous parle de séries en 30 tomes. Et les deux premiers noms qui me viennent à l'esprit sont Space Brothers et Moonlight Act. Donc, deux séries dont j'ai déjà commencé les trois, quatre premiers tomes. Et je ne vous cacherai pas que j'ai ma préférence pour Space Brothers à l'heure actuelle. Donc, je vais devoir choisir entre l'une ou l'autre des séries, soit lire les deux en même temps et alterner un tome à l'autre, comme j'alterne deux séries. Pourquoi pas ? Ça peut être une option qui me conviendrait. Ou encore, j'ai fait une transition entre les deux séries avec Boku Enrato, qui est également en 18 tomes. Donc, un 18 tomes entre deux et 30 tomes, ça peut être pas mal. Voilà, vous connaissez la situation dans laquelle je suis, mon vague à l'âme. Néanmoins, ne vous en faites pas pour moi, j'ai beaucoup de lectures. Je dois finir les Happy, je dois continuer les Hachitanojo. J'ai plein de petits tomes par-ci, par-là. J'ai aussi du Made in Abyss, j'ai les Doros et Doros. Donc, j'ai de quoi lire, j'ai de la grosse pâle, ne vous inquiétez pas. Et en numérique, vu qu'il faut bien que j'amortisse ma nouvelle tablette, mon iPad, je vais me lancer sur Alice in Borderland les 18 tomes. Donc là, je dois être au tome 4, j'enclenche. Et ensuite, je ferai mon choix, soit Space Brothers, soit Moonlight Act. En tout cas, vous serez au courant. Donc, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, lisez des mangas, achetez-en aussi un petit peu de temps en temps. Ciao !